Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui je vous présente The Dark Mansion Tarot. C'est un jeu, comme son nom l'indique, de tarot. C'est un jeu qui a une structure de Rider Waite, donc les arcanes mineurs sont illustrées. On va plonger ici dans une ambiance un petit peu époque victorienne. Vous allez voir, c'est très réussi, j'adore ce tarot, il est magnifique. Et pour vous, pour tous ceux qui comme moi en fait adorent utiliser aussi leur intuition et sont très sensibles aux illustrations d'un tarot, je pense que ce jeu va vous plaire. Alors déjà il arrive dans une boîte hyper jolie, vraiment magnifique. La boîte est solide, c'est un beau coffret, ça fait un peu imitation bois. Alors je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique. Ce n'est pas un jeu qu'on retrouve partout. Voilà, très très joli. Le dos est magnifique, ça vous avez déjà pu le voir. D'ailleurs je vous ai montré un petit peu les cartes sur Instagram. Donc les tranches sont dorées, le dos est magnifique. Elles sont un peu glossies, elles glissent bien, elles sont agréables à brasser. Moi j'adore, vraiment j'adore. D'ailleurs vous voyez, il y a même un petit, il y a une petite marge, un petit encadré. Mais bon, apparemment ça ne me gêne pas plus que ça, je lui pardonne. Je le trouve vraiment très très joli. Donc on est parti, on va regarder un petit peu. Alors il n'y a pas de livret avec. Le nom des cartes est en anglais, mais bon c'est facile d'accès, il n'y a pas de souci. Par contre je sais que certains aiment bien avoir des petits livrets, là il n'y en a pas. Alors on est parti donc avec le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, Le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la route fortune, La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Qui est ici et en version féminine. C'est rare. La tour, j'adore la tour. L'étoile. La lune. C'est vrai que le petit chien fait penser un petit peu au Tim Burton, à l'univers de Tim Burton, c'est vrai. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc ensuite on passe au mineur, alors elles ne sont pas dans l'ordre. 6 d'épée, le 2 de bâton. Le 10 de bâton. Donc là on ressent bien le poids sur le dos. Vous voyez, même si on ne connaît pas parfaitement les significations des lames, on n'a rien qu'avec l'illustration, on arrive bien à avoir aussi sa propre interprétation. Et c'est surtout ça qui est essentiel quand on lit le tarot. Même là, pour le 8 de bâton, il y a cette histoire de communication, de message, de rapidité. Enfin voilà. On ne le comprend rien qu'avec les illustrations. Le roi de bâton. Le 7 de pentacle. Page de coupe. Le 8 d'épée. Très très belle celle-ci. Et pourtant ce n'est pas une carte facile. La reine de coupe qui est très belle aussi. Le chevalier d'épée. Le 7 d'épée. Représenté comme un voleur. Qui part en 4 et mini. La reine d'épée. 9 de pentacle. 5 de coupe. 6 de pentacle. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. 6 de bâton. 10 de coupe. Je trouve que le personnage masculin la ressemble un peu au père de la famille Adams. Monsieur Adams. As d'épée. L'as de bâton. Le 4 de pentacle. Le page. Le chevalier. Il a un côté de Johnny Depp. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le 2 de coupe. Le 2 de pentacle. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Chevalier de coupe. Le 3 de pentacle. Ça glisse. La reine. Ils sont très réussis les reines. Elles sont vraiment très belles. Le 3 de coupe. Le 10 d'épée. Oui. Très très bien aussi celle-ci. Le 4 de coupe. Le 8 de coupe. C'est une de mes cartes préférées d'ailleurs. Le 8 de coupe. L'as de pentacle. Le 3 d'épée. Ce n'est pas une carte qu'on aime avoir. Elle est quand même très très jolie. Le roi de coupe. Le 7 de coupe. Le 6. Le 2 d'épée. Le roi de pentacle. Le 9 de bâton. Le 9 de coupe. Le 5 de bâton. On voit bien ici. Il y a conflit. Il y a bataille. Il y a concurrence. Ça ne donne pas trop envie d'y être. L'as de coupe. Le 5 de pentacle. Le page d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 de pentacle. La reine de bâton. Le 4 de bâton. Le 7 de bâton. Le 3 de bâton. Le 8 de pentacle. Le page de bâton. Et le chevalier de bâton. Donc voilà les amis pour ce jeu de Dark Mansion Tarot. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre tarot tech. Dites-moi tout. Ça m'intéresse. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Pour partager encore d'autres jeux. Et partager ma passion. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501